Amis des Yvelines, bonsoir. Bienvenue dans ce petit condensé des chouettes infos du département. Alors pour commencer, nous vous en parlions il y a deux jours. Les Prix des Lumières ont été décernés au film français lundi dernier. Elle de Paul Verhoeven et son actrice Isabelle Huppert ont été plébiscitées par les correspondants de la presse étrangère à Paris. Au cœur de cette cérémonie qui se tenait au Théâtre de la Madeleine, les étudiants de l'Institut international Images et Son de Saint-Quentin en Yvelines, trois IS, étaient aux manettes pour filmer l'événement. Moins de deux heures avant l'arrivée des premiers invités et une répétition pour régler les derniers détails. Cadres, sons ou réalisations, les différentes sections de l'Institut international de l'image et du son sont mobilisées. Une soixantaine d'étudiants assurent la préparation et la captation de la 22e cérémonie des Lumières. Je crois que c'est la sixième année que les étudiants participent activement à l'organisation de cette cérémonie. C'est surtout pour nous l'occasion de faire un exercice très pratique puisqu'on est devant la profession. La ville de Saint-Germain-en-Laye révise son plan local d'urbanisme PLU et invite ses habitants à venir formuler leur avis sur ce que sera la ville demain. Ce PLU sera effectif en 2018, mais la phase de concertation se déroulera dans la première moitié de 2017. Pour préparer un plan d'aménagement et de développement durable, la ville a réalisé une vidéo qui explique les enjeux du dispositif et le calendrier. J-603 pour la Riders Cup, l'événement majeur du Golfe mondial qui se déroulera en septembre 2018 au Golfe national de Guyancourt. Pour marquer le coup, un grand panneau affichant le compte à rebours a été inauguré hier à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. À événement spécial, un dispositif spécial, un compte à rebours géant a été installé ce mardi 31 janvier à l'entrée de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Son objectif, afficher les jours qui nous séparent de l'organisation de la Riders Cup au Golfe national à Guyancourt en septembre 2018. Une opération pour promouvoir le troisième événement sportif le plus suivi au monde derrière les JO et la Coupe du monde de football. Et pour finir, les prévisions Météo France pour demain. Alors la chaleur est toujours au rendez-vous avec des minimales de 8 degrés durant la nuit et des maximales de 11 à 12 degrés dans l'après-midi. Si le ciel sera relativement dégagé le matin, il va se couvrir au fur et à mesure pour donner des précipitations dans l'après-midi. Ce journal est à présent terminé, je vous souhaite une excellente soirée, mais je ne vous dis pas demain, mon emploi du temps ne me permettant pas d'assurer ce rendez-vous désormais quotidien de 19h30. Et je vous dis donc à vendredi et bien vivre les Yvelines ! Sous-titrage Société Radio-Canada